Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La Bourse de Paris est toujours dans le rouge avant l'ouverture de Wall Street. Les indices américains qui sont de leur côté attendus en ordre dispersé à leur ouverture cet après-midi d'après les contrats futurs sur les indices. Pour rappel le Dow Jones clôturé hier en baisse moins 0,47% à 27 901 points. Le S&P 500 moins 0,84% à 3 357 points. Et le Nasdaq moins 1,27% à 10 910 points. L'incertitude devrait prédominer sur la séance à Wall Street également que l'on aurait même pu attendre très calme si ce n'était le jour des 4 sorcières où les contrats à terme et les options sur les actions et les indices arrivent à leur terme. Les investisseurs à Wall Street pourront tout de même scruter à 16h la publication des indicateurs économiques avancés ainsi que l'indice de confiance du Michigan. Et côté valeur, c'est aujourd'hui que Unity réalise son IPO. L'éditeur de jeux vidéo va vendre ses actions au prix de 52 dollars chacune. Un prix au-dessus de la fourchette de prix estimée par l'entreprise initialement qui était entre 44 et 48 dollars. Une augmentation de dernière minute suite à l'introduction en bourse de Snowflake. Et Snowflake qui corrigeait justement hier soir en clôture perdant 11% pour retomber à un prix par action de 226 dollars. Et toujours dans les IPO mais plutôt des rumeurs. Cette fois-ci TikTok pourrait envisager la sienne à Wall Street toujours dans ce contexte d'opposition avec le gouvernement américain sur la question de la gestion des données des utilisateurs. Sur le sol américain, la maison mère de l'application ByDance envisagerait d'introduire TikTok en bourse aux Etats-Unis. Si cela venait à se réaliser, Walmart pourrait prendre une participation aux côtés d'Oracle qui détiendrait une participation minoritaire de 20%. Affaire à suivre. Bisous-titrage Société Radio-Canada